Bonjour et bienvenue dans le Défi 86. C'est la quatrième, vingtième vidéo du Défi 86. Aujourd'hui, je suis au Saloir Arc-en-Ciel de Grande-Ville. Je vais vous présenter ma petite table. Je suis ici, en présentation, avec mon septième ciel en arrière, avec une amie à moi, avec Geneviève et sa belle machine. C'est une superbe ambiance ici. On ne peut pas dire qu'il y a énormément de gens à la fois, mais l'ambiance est excellente. J'adore ce genre de salon-là, parce que les gens qu'on croise sont toujours fantastiques. Je vais me déguiser en fée, je vais raconter un conte. C'est ça, ça c'est notre fée. C'est la fée du salon. C'est vraiment cute. Il y a toutes sortes d'exposants ici. On m'en voit vraiment de toutes les sortes, de toutes les sortes. J'ai rencontré des vieilles connaissances. Il y a plusieurs salons que j'avais vus. Des gens qui ont vraiment un peu de tout. Je vous présente un peu. Voyez-vous? Il y en a un peu de tout. Ça va dire bonjour à Carole. Bonjour, ça va? Bien! C'est une belle rencontre que j'ai faite aujourd'hui. Carole, qui est un peu plus dans le chamanisme, en quelque part, elle s'en va faire ça. Oui, je vais aller faire des belles expériences, donc je suis super contente. Je suis très heureuse de t'avoir rencontrée. Oui, c'est bien. On va se revoir. Oui, c'est certain. Bonne découverte à toi et un plaisir de vous revoir, les amis. Oui, merci. Bye! Ciao! Ça fait qu'on poursuit. Il y a toutes sortes de gens. Voyez-vous comment les gens sont chaleureux, fraternels. C'est facile, facile d'approche. Je ne sais pas comme ça dans tous les salons. Des fois, c'est difficile d'avoir des approches ici. On rentre comme ça ici. C'était l'air brillant. Voyez-vous comment ça s'est installé? C'est intéressant. Il y a deux salles. Il y a une autre salle de l'autre côté. Puis ici, ça, c'est la salle de conférence. Regardez ça. Regardez ça. Voilà. Ça, c'est la salle de conférence. Ça fait une ambiance, je trouve, qui ressemble très québécois. Avec les anciennes cabanes à sucre, le mode cabane à sucre. Ça fait très chaleureux comme ambiance. C'est vraiment beau. Je vais vous montrer l'autre côté. Je m'en viens. J'arrive. Ici, on a Française Bourbeau, la sœur de Lise Bourbeau. Il ne faut pas le dire trop fort. La sœur de Lourdes. Il a donné sa conférence tantôt, qui est médium, qui a écrit un livre. Et vous avez ici plusieurs autres approches, plusieurs exposants. Encore là. Vous avez l'autre côté ici. C'est quand même très grand. C'est bien fait. Avec des personnes très intéressantes. avec Francine qui vient de faire sa conférence et qui est en train de signer ses, pas ses autographes, mais ses dédicaces de ses livres. Il y a un petit peu de tout ici. C'est quand même intéressant. Je vais vous présenter quelqu'un que j'ai rencontré tantôt et j'ai fait une belle rencontre. Je vais juste vous la présenter, deux, six secondes. Je vais vous la présenter en faire un match. Je ne suis pas un match dans le match. Non, il n'y a plus d'actualisé. Il faut le dire que l'autre. Oui, 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 oui. Il fait de la réflexologie. Une belle approche, très intéressante. Et ici, j'ai rencontré quelqu'un que ça fait une éternité que je n'avais pas vu. Et oui, et voilà. Bonjour, pur chat. Mais bonjour, ça va ? Et oui. Toujours dans le même travail ? Oui, toujours dans le même travail. Par le plaisir d'être. Ah oui, toujours. Et toi, tu n'es plus à Château-Gueil ? Non, je suis rendue à Rivière-Rouge. À Rivière-Rouge, je m'en veux. C'est parti, là-bas. Oui, Rivière-Rouge. Oui, peut-être ta maison, tu as fait tout. Chez-toi. Oui, exactement. Et puis, on a fait en l'église, on travaille sur la planète, on travaille sur la planète. Et on peut travailler de n'importe où, sur la planète. C'est vrai. Maintenant, on... C'est fantastique, c'est parti. Oui. Je suis contente de toi. Oui, et ça fait longtemps, longtemps que j'avais rencontré Purusha. Purusha a fait du yoga, de la pratique. Oui, c'est ça. Non, je ne fais plus de spécifère. Tu en fais plus ? Non, je fais du coaching spirituel, j'appelle. Ok. C'est ça. Donc, je vais beaucoup, beaucoup dans la spiritualité. Ok. La spiritualité qui est la quête du sens, aussi. Tu comprends tout. La quête du sens. Les rituels, la montagne, la nature. C'est ça que je pense. C'est toujours la même chose. Oui. C'est la même, même, même chose. Tu faisais beaucoup d'ateliers, aussi, à l'époque. Toujours. 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 C'est-à-dire que c'est une oubère, c'est-à-t-il? Non, non, c'est ma résidence. Éventuellement, je vais peut-être faire des séjours. Ah oui. Je vais recevoir des gens en séjour. Je vais recevoir des gens en séjour. Je suis dans le bois. C'est le bord du lac. C'est le grand vieux. Il y a des faux paradis. Ça va leur permettre, justement. De décrocher. D'être loin de tout. De se reconnecter à soi. Tout à fait. C'est ça. Oui. Mais t'aimes ça, ces endroits-là. Tu me diras si jamais, parce que des fois, j'organise des sessions de temps de rentre. Oui. Tu me le diras. Ce serait bien, ça. Oui. Si jamais tu fais des... C'est l'endroit idéal pour ça. Oui. Si jamais tu fais une oubère, c'est-à-dire, avec, comme, ton, mixte, personne, on s'en va aller pour faire du temps de rentre. Oui. J'ai cinq chambres. Ah, cinq chambres, mais il n'y a pas beaucoup de chambres. Oui, mais même éventuellement, tu sais, je pense, peut-être... Tu as cinq chambres, il ne peut pas être deux par chambre. Les petits pieds, les différentes choses comme ça, ça pourrait être le fun. Oui. Essayez de tenir le cas avec moi, c'est peut-être que tu as pris le cas. Oui, bien, je vais revenir tantôt. Je vais revenir, moi, je t'en live, je sors direct. Fait que je reviens te voir. Bye. Oui, oui, toutes sortes de choses. Bonjour. Ok, même les médecines sont dans les médecines, ici. Avec la sauvage, les médecines traditionnelles, plus autochtones, ça se fait dans la spiritualité. Et on va jusqu'au ventre, ici, avec tous les différents types de cartes de tarot, de produits de beauté, de cailloux aussi énergétiques, les cristaux et tout ça. On a vraiment pour tous les goûts, tous les styles. On va dire que c'est comme si c'est beau, la beauté de ça. Ok, voilà. C'était mon tour d'horizon aujourd'hui. Je vous présente le salon arc-en-ciel de Granby, où je suis exposante. Et demain, 11h45, je donne une conférence. Si vous voulez venir me voir, ça va me faire plaisir. C'est pas très loin de Montréal. C'est quand même à une heure, à peu près, de Montréal. Fait que ça se fait très bien. Fait que sur ça, moi, je vous dis bye. Et à demain. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501